Je vois cela se produire tous les jours, dans le monde, de façon considérable, et même parmi nos volontaires. Tout un tas de gens, pas un petit pourcentage, un grand pourcentage de gens, ils vont faire quelque chose, quelque chose doit être fait, disons, une certaine tâche, et ça n'a pas lieu. Quand ça n'a pas lieu, l'instinct initial, c'est à cause d'elle que ça n'a pas eu lieu, c'est à cause de lui que ça n'a pas eu lieu. Mais nous avons en grande partie guéri nos volontaires de cela. Ils ne peuvent pointer personne du doigt. Vous verrez, tout un tas de gens vont chercher une raison métaphysique. Ah, pourquoi ça n'a pas eu lieu. Je ne sais pas, Sadhguru. On a tout fait, tout bien fait, mais je ne sais pas quoi. Essentiellement, c'est moi qui le blâme. Sadhguru, votre grâce ne fonctionne pas. Depuis le premier jour, depuis le premier jour d'ingénierie intérieure, même depuis l'introduction gratuite, la seule chose qu'on a essayé de vous faire rentrer dans la tête, c'est si quelque chose ne marche pas, manifestement, ça n'est pas bien fait. Allô ? Quelque chose n'est pas bien fait. Peut-être que vous n'êtes pas capable de le comprendre là, maintenant, ce n'est pas la question, mais quelque chose ne marche pas. Quelque chose n'a pas marché comme ça aurait dû. On a de toute évidence fait quelque chose de travers. Mais les gens cherchent des solutions métaphysiques. Pour beaucoup de gens, c'est ce que mysticisme veut dire. Des choses simples dans leur vie, ils les compliquent, et ça, c'est mystique. Non, non, mysticisme veut dire les choses les plus mystiques que vous ne pouvez percevoir à travers vos cinq sens ou la logique fondamentale que vous avez, rendre cela accessible de manière raisonnablement logique. C'est ça, le mysticisme. Mais rendre des choses simples inaccessibles et métaphysiques n'est en aucune façon du mysticisme. Donc, vous devez comprendre ceci. Si tout ce que vous essayez de faire devient une source de friction, de la friction apparaît. Manifestement, vous êtes le papier de verre. Vous savez ce qu'est le papier de verre ? Je vais leur demander de vous fournir du papier de verre. Un petit morceau. Tous les jours, à chaque fois que vous entrez en friction avec quelqu'un, juste grattez votre peau quelque part. Donc, si vous ne vous soignez pas rapidement, il ne vous restera plus du tout de peau. Quand vous n'avez plus de peau, alors vous n'allez toucher à rien. Vous ne créerez pas. Vous ne chercherez aucune friction. Vous allez marcher, supposez que vous n'ayez pas de peau. Comment marcheriez-vous ? Même une petite plume ne vous toucherait pas. C'est comme ça que vous marcheriez, n'est-ce pas ? Parce que tout fait mal maintenant. Donc, si vous voulez ce genre de traitement, on peut le faire. Autrement, commencez par revenir à la raison. De la friction apparaît veut dire que Où que vous alliez, de la friction apparaît. Manifestement, c'est vous. Une chose simple que vous pouvez faire pour réduire la friction, c'est, je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais vous ne l'avez pas fait, c'est Peu importe ce que vous dites en un jour, ou en une heure, ou en une minute, le nombre de mots par minute que vous prononcez, réduisez-le de 50%. Vous continuez le même travail. Vous verrez, une grande partie de la friction va diminuer, simplement parce que vous ne blablatez pas. Oui. Et on a essayé de vous entraîner à peu importe ce que vous voyez, que ce soit un homme, une femme, un enfant, une vache, un âne, un âne aussi. Vous devez comment la friction n'apparaîtrait-elle pas ? Elle va apparaître. Donc, seulement quand Sadhguru est là, comme ça, le reste du temps comme ça, ça ne va pas marcher. Amenez cela en vous, pas seulement de façon symbolique, authentiquement. Donc, les frictions sont de deux sortes, une à l'intérieur de nous, à l'extérieur, c'est juste une expression et une conséquence. Donc, toute cette histoire d'ingénierie intérieure veut simplement dire ceci, que lorsque vous êtes assis ici, vous pouvez être assis ici sans aucune friction. Si vous pouvez être assis ici sans aucune friction, la friction extérieure va aussi diminuer. Mais quand vous rencontrez un papier de verre, il doit y avoir de la friction. Il y a des papiers de verre. Allô ? Donc, quand vous rencontrez un papier de verre, il doit y avoir de la friction. Sinon comment ? Il y en aura. Donc, en général, on évite les papiers de verre, si on peut, mais parfois, on doit travailler avec eux. Quand on doit travailler avec un papier de verre, il vous faut du tact. C'est quelque chose que vous devez apprendre, ça ne viendra pas. Cela n'a rien de spirituel. C'est... du tact en société. Parfois, ça ne marche pas, mais c'est une question d'adresse. Certaines personnes, qui ne sont spirituelles d'aucune façon, elles ont beaucoup de tact lorsqu'elles rencontrent des papiers de verre. Vous verrez ce genre d'agents et autres qui travaillent dans des bureaux du gouvernement et dans des atmosphères politiques. Ils sont si calmes. Peu importe à quel point l'autre personne est rude, ces gens vont juste... ils vont juste faire leur travail et partir. Donc, travailler avec du papier de verre requiert un peu de savoir-faire et d'expérience. Rien de spirituel là-dedans. C'est une compétence sociale. Mais en général, à l'ashram, il y a très peu de papier de verre. Une fois de temps en temps, les gens se couvrent un peu de verre, mais ils le laissent tomber. Vous savez, ils ne le gardent pas tout le temps. Parfois, parfois, ils sont comme ça. Ils ne sont pas comme ça tout le temps. Donc, quand ils sont comme ça, quand le porc épique a ses pics en l'air, vous devez juste vous tenir à l'écart. Un peu. Quand elles sont en bas, vous pouvez lui parler. Il ne les garde pas en l'air tout le temps. Il n'a pas la force de faire ça. Donc, vos frictions, vous devez comprendre, c'est juste vous. Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Je ne vous le dirai pas. Je ne vais pas vous le dire. C'est tout ce que vous avez à faire. On va trouver un âne spécial pour vous. Vous devez vous prosterner par derrière. Pas par devant. Sadhguru, je suis allé toucher les sabots de l'âne. Non, non, de l'avant, ça ne marche pas. De derrière, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?